Salut les Goons, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous, dans cette vidéo on va débriefer de la défaite de Lyon 2 buts à 1, j'arrive toujours pas à digérer, je vous cache pas, je suis toujours récuré après ce match, qu'on doit jamais perdre à mon sens, je vais en parler un peu plus en détail juste après, avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, vraiment n'hésitez pas à commenter les gars, j'aimerais savoir vraiment votre avis sur ce match, moi honnêtement voilà, j'arrive pas à digérer, vraiment je vous le dis, j'arrive pas. Ils perdent comme ça, avec autant d'occasion, eux ils ont deux pauvres tirs, même pas des occasions, ils ont deux tirs d'accord, mais la première c'est même pas une occasion, c'est un centre, voilà, ça peut rentrer comme ne pas rentrer, ça nous plombe le match, franchement ça m'a vraiment dégoûté, parce que la première mi-temps honnêtement elle est quasi parfaite, il manque juste le but, ce poteau de laquelle il y aurait eu le but, la première mi-temps est parfaite, Strasbourg ne touche pas terre, Diomandé fait deux fois vraiment le travail parfait on va dire sur Eméga, qui deux fois est lancé en profondeur, donc c'est des occasions, voilà, à annihiler par Diomandé et Caleta Char qui seconde bien en tout cas Diomandé, mais sinon Strasbourg est complètement éteint, on les éteint au milieu de terrain, on les éteint offensivement, défensivement, bah ils ont 5 défenseurs, donc s'ils arrivent pas à tenir c'est quand même très très dur, donc ils ont réussi à tenir malgré cette grosse occasion de la casette, sur un enchaînement de passes en une touche de balle incroyable, Strasbourg est complètement dépassé, là vraiment la première mi-temps a été parfaite et on mérite de marquer, en deuxième mi-temps je trouve qu'on a un peu plus de mal à rentrer dedans, on commence un peu à prendre un petit peu le dessus au tout début, de mes souvenirs, et d'un coup après on commence à prendre un petit peu des vagues sur le côté gauche avec Delen, Delen qui met un petit peu au Kumbedi, Kumbedi heureusement fait faute avant, malheureusement on prend ce coup franc voilà un peu bizarroïde, un peu envie de vous dire pardon, parce que voilà c'est un tir, il peut être contré, donc Ryu est un peu sur sa garde, il s'attend un peu à voir le ballon devant, un peu au premier poteau, après au deuxième, donc ça fait qu'il hésite, et le ballon part tout droit et finit au fond des filets, on essaie de reprendre un petit peu le dessus après le but, mais on n'y arrive pas trop, on prend le deuxième but sur une passe en profondeur sur le côté droit, ça ne joue à rien sur leur jeu de Motiba qui marque le but, franchement, il n'y a rien qui pouvait nous sourire hier j'ai l'impression, donc on prend le deuxième, après il y a un gros moment de révolte, je crois que juste avant le deuxième il y a la sortie de Le Penant pour Jefinho, Le Penant qui fait un très très gros match, et ça n'arrive pas tout de suite à prendre, la mayonnaise avec Jefinho etc, on prend le deuxième, et ensuite on commence à faire plein d'occasions, à être souvent devant le but parce que Strasbourg essaie de tenir le 2-0, un 2-0 pour moi qui est tellement pas mérité, c'est voilà comme j'ai dit, je n'ai pas envie de revenir et dénigrer Strasbourg parce que voilà ça ne sert à rien, on n'a pas été efficace, et c'est tout ce qu'il faut retenir de ce match, après ils n'ont fait que défendre, ils ont eu deux pauvres occasions, ils les mettent au fond, ils ont gagné, bravo à eux, mais voilà, vraiment j'ai envie, je n'ai même pas envie d'accabler Blanc comme beaucoup de monde le fait, juste parce qu'on a perdu, vous voulez dire quoi Blanc, il a fait le coaching parfait pour moi, il a fait rentrer Jefinho, parce que c'est le seul que tu peux rentrer en attaque ou au milieu de terrain, il a sorti à un moment la cadette parce qu'il n'en pouvait plus, il a fait rentrer Aminsar, Aminsar qui m'a quand même un peu étonné parce que ce n'était pas Aminsar des matchs amicaux, donc après vous voulez faire rentrer qui ? Il y a eu Kumbedi parce que le point noir de la rencontre c'est Mata et la défaite, mais le point noir au niveau des joueurs c'est surtout Mata parce que la gazette c'est juste des courbatures physiques, parce qu'il n'est pas 100% et il s'assure tout de suite, Mata ça fait mal parce qu'on va le perdre 3 semaines, après voilà Tagliathico il marque pour vous taminer un petit peu le fil du match, mais ce qu'on retient c'est que Blanc a fait tout ce qu'il a pu, franchement qui s'attendait à avoir un match comme ça, c'est la question que j'ai envie de vous poser, personne, tout le monde pensait qu'on allait se vautrer, finalement on a été pour moi très bon, en deuxième mi-temps on a eu un coup de moins bien et eux ils ont marqué pendant, mais en plus pour moi c'est même pas un temps fort qu'ils ont eu, c'est juste un temps de moins bien, un temps faible de Lyon, pour moi Strasbourg on a eu zéro temps fort dans le match, et je suis honnête en vous disant ça, pour moi je suis objectif, Lyon a eu plein de temps forts, on n'a pas marqué, on a eu un temps faible, parce qu'un temps fort ça doit quand même durer pas mal de temps, Strasbourg honnêtement ils ont marqué sur un coup, comme j'ai dit un coup fort un peu anodin, et une perte de balle et une balle longue en profondeur, après ça fait but, sinon honnêtement ils n'ont pas eu des grosses périodes de domination pour moi, on a récupéré tellement longtemps le ballon hyper haut avec un bon pressing, on avait un bon pressing, un bon jeu de passe, à part des fois c'est encore un peu hasardeux, parce que pour moi il manque encore un ou deux joueurs dans l'équipe, surtout sur le banc, parce que quand tu vois le banc tu ne peux pas faire beaucoup de changements, après voilà honnêtement je ne sais pas quoi trop trop dire, c'est un match si on le refait dix fois on le gagne dix fois, malheureusement ça ne nous a pas souri, on espère faire un meilleur match contre Montpellier, avec des recrues j'espère, il nous faut vraiment un allié droit de toute urgence, un milieu j'espère qu'il va vite arriver, et je vais vous donner mes tops et mes flops, top le penant numéro 1, Diomande presque top égalité en numéro 1, mais je le mettrai quand même en numéro 2, et numéro 3, je vais vous étonner, je vais mettre Kaletatsar, Kaletatsar je crois qu'on prononce, pour moi c'est le triangle là comme vous le voyez sur l'écran, c'est ce triangle là qui a été le plus fort du match, et les flops, Barcola, Lacazette, et je mettrai, je mettrai ou Kumbedi ou Tagliafico, j'hésite, j'hésite beaucoup, je mettrai quand même Kumbedi, parce que Tagliafico a quand même mis le but, qui sauve un peu son match, je mettrai quand même un petit peu Kumbedi, parce qu'il fait une bonne rentrée offensivement, mais défensivement c'est encore à peaufiner, pour moi il doit encore peaufiner vraiment ses acquis, il doit encore vraiment beaucoup travailler, le départ de Claudio Kassapa, franchement il va vite falloir recruter un coach au niveau des défenseurs, et peut-être également un coach mental, parce qu'on en a marre des défaites comme ça, il y en a trop pendant la saison des défaites où on ne mérite jamais de perdre, et qu'on perd, donc voilà, il faut vraiment recruter des personnes au niveau du mental à l'OL je pense. Donc je vais vous laisser là-dessus, voilà, je vais vous dire assez rapidement, Barcola voilà moins bien, la casette il n'est pas encore à 100%, Cherki il fait des bonnes choses et des moins bonnes, mais s'il n'est pas là on s'embête beaucoup sur le match, heureusement quand même qu'il est là, Tolisso j'ai trouvé pas mal, Kakré aussi, un peu de moins bien, le penant j'ai vraiment hyper bien aimé, le milieu honnêtement il m'a surpris, Tagliafico il a eu du moins bon et du bon, du monde est surpris, parce que c'est les deux moins bons de la préparation qui ont été bons les gars, Kaleta Char, zéro match de réparation, il a été bon, Matar je peux même pas le noter, Kumbedi comme je l'ai dit, il a éterné le bon offensivement, le moins bon défensivement, et Ryu honnêtement, qu'est-ce que vous voulez dire à Ryu ? Je peux rien lui dire, franchement on peut rien lui dire, donc je vais vous laisser là-dessus les gars, n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager un commentaire, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501